J'veux qu'ma mère soit fière d'mon parcours Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, j'recrette J'veux qu'ma mère soit fière d'mon parcours Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, j'recrette Ça va vous allez bien les beaux gosses ? Hier tu l'as dit mais j'étais voir Minos mais tu joues à GTA V Mais après c'est pas parce que je joue à GTA V que je ne peux pas être en live Genre des fois je suis hors live et je peux jouer à des jeux Y'en a un il m'a dit euh... Y'en a un il m'a carrément il m'a VMP Twitter il m'a dit ouais tu joues à Overwatch alors que t'as dit que je suis day off Si je day off je dois être comme ça dans mon lit et rien faire Un truc de baiser, ça va mon frère ? Ça va et toi ? Ouais ça va, c'était bien les cours ? Bah non vu que j'ai pas cours, j'travaille Ah oui t'as travaillé là ? Ah ouais t'as vu, genre euh... Normalement je serais en vacances en temps normal Ouais Du coup mon école elle a fermé mais en fait quand j'suis en vacances, l'école elle est en vacances, bah je dois aller au travail Au taf, ça veut dire t'as jamais de vacances ? Ouais Si parce que j'ai un cabinet, alhamdoulilah, j'ai le meilleur travail du monde ça Ouais ? Deux semaines en décembre Deux semaines ? Ouais Ohlala mais c'est trop des bons Ouais et euh... 3 en août 3 en... Attends 3 en août sans compter le mois de juillet ? Bah j'ai pas au mois de juillet Comment t'as pas au mois de juillet ? Bah j'ai examen et j'travaille Attends donc juillet août t'es pas en vacances ? Et t'es payé par le taf ? Ouais On voit mon dème, on voit mon dème, on voit mon dème je réagis Je veux le chiffre net, net hein, pas brut, pas brut, net Je sais que t'es choqué, ça fait très longtemps que t'as pas vu un salaire aussi misérable de ta vie Rires 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 C'est 3 pubs chez toi Rires En vrai ça va parce que moi j'pensais que c'était moins d'alternance Bah euh... normalement c'est moins hein Bah ouais c'est pour ça, là t'es bien là Heureusement, en plus guette, c'est une dinguerie T'as vu mon meilleur pote ? Le sénégalais ? Ouais Il travaillait en même temps que moi et on est dans la même école t'as vu ? Ouais Genre on est ensemble dans la même classe depuis la seconde ok ? On a changé de lycée ensemble Et on était dans la même classe ensemble dans le nouveau lycée Ok Donc là ça faisait première, on est encore ensemble Première terminale, on a pété le bac ensemble Ok On est parti en BTS, études supérieures, même classe Les deux ans encore là BTS ensemble Ouais Et on a pété le BTS ensemble Oh ! Là on est en licence Ouais Même école, même classe Ouais Et même alternance Vous avez fait une demande ? Ou c'est la chance ? Non vraiment, vraiment l'alternance c'est une dinguerie Putain Et vous êtes pas dans la même entreprise ? Fusionne avec lui Quoi ? Si si on est dans la même entreprise justement Il travaille Il a son bureau à droite et moi je suis à gauche Oh ! Attendez votre entreprise Ils ont recruté un Rebeu et un Renoir ? Ouais voilà Mais wesh c'est des bons Et vraiment Hé frère, t'as vu c'est les français mais en mode euh En fait ils travaillent avec le monde du cinéma, du théâtre et tout Du coup c'est grave des bons Ils comprennent trop ce délire tout ça Ils sont trop gentils Quel délire ? Le délire des couleurs de peau ? Non ! Où est-ce que je suis pas à venir ? Ce que je veux dire c'est qu'ils sont grave avec la jeunesse, grave avec l'art, tout ça t'as vu ? Ouais 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 Oui c'est des bons, c'est pas des racistes quoi Ouais voilà C'est des gens normaux Parce qu'en vrai c'est dinguerie d'en arriver au point de se dire que les gens qui sont pas racistes c'est des bons Non c'est des gens normaux Ouais c'est vrai Et d'ailleurs bah celui qui s'occupe de nous quand les experts comptables sont pas là c'est un asiat Ouais T'as vu y'a la trinité La quadrinité ? Y'a les blancs aussi Ouais c'est vrai Il manque juste un pakistané et un... Un latino Esquimiguerra Conte je vais venir à ton travail Wouhou ! Ah Bah écoute Jo Pourquoi tu m'as fait ça à moi Amora mon frère comment t'as vu faire ça wesh ? Hey j'te jure pour moi c'était une blague au chat là Ohlala j'ai vraiment compris ce que Wati ressentait là Putain j'ai eu un tiktok de Wati frère J'étais aux toilettes j'ai rigolé tout seul comme un con Attends il faut que je le retrouve mais j'ai peur de me faire ban Twitch Ouais nan je pense que tu vas te faire ban Twitch Frérot Zarma il fait du react tiktok en live tu vois Et euh... il scrolle tiktok Il scrolle son tiktok t'as vu frérot Et genre 20-25 tiktok où il scrolle, il scrolle, il scrolle, il scrolle Que des meufs Que des meufs frère Mais dinguerie sa mère j'ai jamais vu ça de ma vie Vraiment Ouais mais ce mec c'est... Tu m'as mis du dégoût et tout En vrai je pense vraiment que ta TL tiktok elle représente ta personnalité Genre t'as quoi dans ta TL tiktok toi ? Euh... l'islam, des meufs et euh... Comment ça ? Attends y'a des transitions qui manquent là frérot là c'est... Ouais bah après ça je sais pas t'as vu mais après c'est pas du 50-50 genre En pourcentage je pense y'a l'islam à 45% Ok Meuf à 20% Genre des meufs en mode bizarre ou meuf normal genre ? Meuf bizarre je dirais 5% et le reste 95% des meufs normales Normal Ouais Moi j'ai... regarde frérot moi j'ai quoi ? GTA, lol, des mecs drôles, wwe Et j'ai pas d'islam et tu sais pourquoi j'ai pas d'islam dans ma TL tiktok ? Ouais parce que t'es... ta consommation est aux toilettes Ouais Normalement ça m'a rien fier ça m'est arrivé hein Ouais du coup à chaque fois je scroll vite Ah j'ai... en ce moment j'ai... ça fait peut-être 2-3 mois là j'ai beaucoup de sport de combat aussi Oh oui moi aussi ! Moi aussi j'ai des trucs de MMA T'as vu genre ouais ? J'ai pas des trucs de MMA J'suis au toilette j'entends des gros nafis d'islamique en fait Oh la... t'as vu je suis... Bah oui ça mais ouais non Ouais c'est terrible Non c'est pour ça en toilette je scroll vite frère Je stresse tout le temps Fréo est-ce que... il y a des anecdotes ? Genre si tu racontes on te prend pour un gros menteur genre vraiment Je vais donner un exemple Vas-y Comme ça tu vas comprendre J'ai un pote que tu connais il a juré sur Dieu C'est combat ? Non il a juré 2 trucs de fou La première chose il a juré qu'il avait des potes en Italie Parce qu'il était... il faisait sa scolarité en Italie Bah c'est... il avait des potes jumelles Et les parents des potes jumelles C'étaient les meilleurs amis de Elon Musk Et il a juré Ca se peut en vrai Non 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 Pourquoi ça se peut pas ? Mais frère... Mais ok tu vas me dire que les potes de Plevac Tu vas me dire que les parents des potes de Plevac c'étaient les meilleurs potes d'Elon Musk Ca se peut en vrai en vrai ça se peut frère Bah oui et quand Plevac il a aussi... Attends mais c'est pas parce que c'est pas parce que ces darons étaient potes avec lui à l'époque Que Plevac il va être multimillionnaire comme Elon Musk et tout Ca veut rien dire Moi au lycée ou au collège j'étais meilleur pote avec des mecs Ils ont pas d'oseille ils ont pas de taf et ils galèrent tu vois Ca veut rien dire Regarde regarde voilà je vais te dire un truc Là il y a pas longtemps il y a un mec il est venu me voir Je vais pas dire parce qu'on sait jamais si jamais ce mec il se reconnait et l'autre il le reconnait Il vient me voir il me dit oh Thomas je suis le pote à... vas-y je vais dire à Momo Comme ça au moins Momo c'est un nom qui est commun Il me dit oh Thomas je suis un pote à Momo et tout tu vois Je fais qui Momo ? Il me dit mais Momo lui là il me donne son nom de famille Et il me dit ce qu'il faisait et tout et ce qu'on était censé faire aussi lui et moi au collège ou au lycée tu vois Frère voilà désolé mais ça me dit rien et tout tu vois Il me dit mais si c'était ton meilleur pote à l'époque Tu faisais des trucs avec lui et tout machin je sais pas quoi Je suis là je cogis t'as vu j'ai bien cerné que ce moment il lui a menti à ce mec tu vois Du coup bah frère j'étais là j'étais comme un con Et du coup ça confirme ce que tu penses que Plevak ment Oui je comprends en fait Non mais d'accord mais frérot il y a deux poids deux mesures Là tu me parles d'un mec de Perpignan Là je te parle d'Elon Musk le top 1 multimilliardaire au monde Mais frérot en fait ces potes c'était des jumelles dans l'école de Plevak en Italie En Italie Attends 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 Ces potes donc les potes de Plevak Oui voilà des jumelles Ces parents aux jumelles Les parents des jumelles et tes meilleurs potes avec Elon Musk C'est ça Ca se peut Non Mais comment ça non frère il est sur que ça se peut Non Si Ah bah attends attends Ouais c'est vrai Mais attends Mais ça se peut parce que Elon Musk avant d'être multimilliardaire et tout frérot il avait une vie Il avait des amis il côtoyait des gens Mais non mais non frère il a spawn ce mec c'était un génie il a créé Paypal t'étais même pas né Mais non mais frérot il a créé Paypal il avait déjà 26 ou 27 piges qu'est ce que tu me racontes frérot Mais c'est le premier multimilliardaire du monde meilleur ami meilleur ami Mais c'est pas le premier multimilliardaire du monde frérot n'importe quoi qu'est ce que tu racontes Mais si mais si Mais non mais non c'est pour ça toi t'es fou c'est ça C'est qui c'est qui le premier Bah ok deuxième Bah non non plus Bah oui allez 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 c'est qui tu vas me dire c'est Rihanna Ah attends Ah je croyais le premier milliardaire de l'histoire du monde Nan Ok d'accord c'est pour ça Ok 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 J'ai cru en moi c'est le premier mec qui avait fait top milliardaire tu vois Enfin qui avait été milliardaire Euh Si mais avant de l'être avant de l'être il avait une vie normale Tu peux pas avoir une vie normale Mais bien sûr que si frère mais bien sûr que si Nan nan ça se voit c'est un acharné des études Et t'sais il avait un gros suite euh Après ça se trouve Ça se trouve elles étaient pas meilleurs potes Enfin ça se trouve ils étaient pas meilleurs potes mais ça se trouve ils étaient potes Et après ils ont voulu enjoliver un petit peu le délire tu vois Ça se trouve ils étaient potes de lycée comme ça des fois ils disaient bonjour tu vois et basta Ça ça se peut ça par contre ça vraiment ça se peut ça Mais c'est un humain normal frère Oui c'est un humain normal mais qui a 200 milliards sur son compte ATM Imagine je me le souhaite Imagine je me le souhaite dans Dans 10 ans Je suis multi milliardaire Je sais pas je trouve un truc de fou frère Je trouve un truc Je trouve un truc sa grand mère je suis multi milliardaire Mais il va y avoir des gens qui Il va y avoir des gens de mon lycée qui vont dire ouais euh Bah ils sont J'étais potes avec lui Oui mais frérot il crée des fusées le frérot Il envoie des choses dans l'espace frère Frère non Oui mais avant Imagine maintenant Imagine dans 10 ans j'envoie des fusées dans l'espace Là ATM je fais rien je me branle les couilles frère Tu vois ce que je veux dire ou pas Non 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 Bah oui frère Et apparemment Plévac il a montré une photo Apparemment ils ont une photo de Oui 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 Il a aussi juré sur ton chat qu'il était noir Et pourtant Il a juré ça ? Il a pas juré ça ? Qu'est-ce que tu racontes ? Non 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 Ok ok C'est vrai Attends ça c'est quoi les personnes qui ont juré les trucs les plus dingues que t'as connu ? Je commence Yacine quand on était au collège On était au collège franchement t'as vu genre vraiment il était petit tu vois Ouais On était petit Et euh Je le jure Il a juré voilà Qu'il avait des lutins vivants dans son jardin Je le jure c'est vrai Après t'as vu genre lui il était sincère je pense que lui il en était persuadé Et depuis nous voir au collège Il nous avait dit Il nous avait dit Thomas Oh là il y a des lutins vivants dans mon jardin Toute ma vie je me rappellerai frérot On était pour ceux qui ont On était à clairfond Mais non je le croyais pas frère Je le croyais pas je lui disais Mais n'importe quoi Et lui il pète un câble je disais Mais si je te jure voilà ils sont vivants et tout Frère j'espère que t'es vrai parce que moi j'en ai commis des venteurs Vas-y Et Plevac en fait partie hein Mais bref alors j'ai un pote Rien qu'hier je vais parler hein Ouais Il a juré wallah Il a juré wallah Il a juré wallah que son père Encule McTyson Parce que Hasul il fait de la box-ta Il a une salle de bus qui son père Attends c'est pas fini Le même mec hein Il a juré wallah qu'il s'est fait tamponne A 90 km heure Et il a rien eu Sur l'autoroute Sur l'autoroute à 90 ? Bref A 90 sur l'autoroute et il a rien eu Hasul Bref C'est le même mec hein C'est qui ce mec Vornay ? C'est combat Je peux te le ramener C'est combat Il a juré quoi ? Il a juré ? Non c'est pas combat C'est pas JL mais c'est un pote Et j'étais en primaire Y'a un mec qui l'a juré Bah en primaire ça compte même pas frère Nan nan mais c'est trop grave Vas-y Il a juré wallah que son père c'était un loup-garou Ohlala Attends il s'est pas fini C'en était un ou pas son marron ? Nan nan vraiment pas Et il a inventé une histoire de zinzin T'as vu il avait le sourcil un peu coupé Il a juré wallah il a sauté du 3ème étage Il a fait une roulade C'est pour ça son sourcil il s'était coupé Et wallah c'est vrai Il a juré aussi quoi ? Que sa petite soeur Mais attends mais c'est quoi son entourage ? Comment t'as autant de Comment t'as autant d'anecdotes frère ? Je vais péter un câble Mais frère j'ai connu que des menteurs Et il a juré que son petit frère Sa petite soeur il s'est fait enlever par la dame blanche Il a pleuré Frère C'était un malade mental Ohlala Nous il y avait un mec Mais ça c'est triste En fait elle est pas marron Peut-être que ça vous fait rire Mais moi quand je l'ai vécu C'était pas drôle Il avait juré Qu'en gros de base il avait une petite soeur Avec sa petite soeur elle était décédée Quand il avait genre 6-7 ans Je ne sais plus comment tu vois Et genre nous en gros On l'a côtoyé pendant 3-4 ans Et pendant 3-4 ans on était persuadé de cette histoire tu vois Du coup on était triste pour lui Tu vois Et euh Et un jour on a rencontré sa daronne Et euh Et je sais plus comment on en arrivait Et en fait il avait inventé Il avait inventé Je le jure c'était faux Il a jamais eu de petite soeur de toute sa vie De toute sa vie il a jamais eu de petite soeur Et sa daronne elle nous a dit Mais quoi mais non Jamais de la vie Il est fils unique Depuis toujours Il a jamais eu de truc Ouais Et tu sais on savait pas comment le prendre Parce que tu vois on voulait pas le vanner Parce qu'on s'est dit ouais euh On sait pas pourquoi il avait inventé ça tu vois Mais il a une dinguerie Et genre le mec Tu sais quand je lui disais même pour rigoler Tu lui disais ouais nique t'es mort et tout Il pétaincable Nan ! Ma petite soeur et tout je sais pas quoi Mais genre vraiment un truc de fou hein Ah Apparemment Nan 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 Je te jure en fait ça me faisait plus de la peine Oui ça me faisait Moi aussi ça me fait de la peine Mais c'est dans le délire des mythos quoi Oui 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 Nan mais oui Frère En fait moi j'ai J'en avais des mythos Mais moi en fait ça me fait de la peine Que genre dans ma tête je le transforme en truc triste T'as vu J'avais un pote à nous Il était parti Il était parti Il avait juré Wallah Qu'il était parti chez sa tante pendant 3 jours Il avait Les armats Nous on le cherchait On savait pas où il était frère On comprenait rien à ce qu'il se passait Il avait juré Wallah qu'il était chez sa tante pendant les 3 jours Et genre une semaine après On a découvert qu'il était parti Qu'il était parti pendant 3 jours En Espagne Pour aller baiser des plus Ah mais vraiment Ah oui Et il avait juré Wallah qu'il était chez sa tante Et nous t'as vu Quand on était parti Quand on était parti voir ses darons Parce que t'as vu vraiment Il était parti pendant 3 jours Et pendant 3 jours on s'inquiétait tu vois Ses darons ils nous ont dit mais il a même pas de tante Vraiment Ils nous ont dit mais il a même pas de tante frère Qu'est ce qu'il raconte Mais frère c'est une dinguerie ça Et pendant 3 jours il était à la jonquette Il m'a mis en jaub Et je me souviens Et j'aurais